Regardez où je suis ! Regardez avec qui je suis ! Le moment est enfin venu après pas tant de temps de préparation en fait que ça. On se fait une petite retraite lecture au chalet avec Erika et ça va être trop trop chouette. Donc oui, on est au chalet pour deux jours. On a pris vraiment beaucoup beaucoup trop de livres à lire. Moi j'étais comme je sais pas ce que je veux lire, je sais pas si je veux faire de la notation, je sais pas si je veux faire du reading journal, donc j'ai tout pris et on verra. J'avais mis un vote sur Instagram parce qu'à la base je m'étais dit je pourrais profiter du week-end pour enfin lire Zodiac Academy, mais vous avez été du côté raisonnable et décidé que je vais finir ma pile à lire du Call Winter Challenge. Donc un peu plus tard je vais vous montrer la sélection du week-end même si je suis pas encore sûre de qu'est-ce que je vais lire et Erika non plus t'es pas sûre de qu'est-ce que tu vas lire du tout. Non, j'ai amené des livres que j'étais comme je risque pas de les lire de vraiment bientôt. J'ai un livre que je veux terminer depuis mai, fait que je l'ai amené. Je pense que c'est l'occasion de le terminer, puis c'est ça, on va voir où est-ce que ce week-end va nous amener. C'est un petit peu chaotique au niveau lecture, mais par contre on a planifié tous les repas qu'on allait faire. That's a whim! That's a whim! Donc on va aller se préparer à manger et je vous retrouve un peu plus tard pour vous dire les choix lecture et peut-être finalement décider par quoi je commence. C'est parti! 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 On a voulu prendre un tour de la vélo sans raccette! Et voilà! on vient de rentrer de notre balade et on a failli se perdre qu'une ou deux fois c'est pas mal en même temps on a commencé à suivre un chemin de raquette sans savoir où il allait ni combien de temps il durait donc le fait qu'on soit arrivés à rentrer en une heure à peu près je trouve que c'est très bien et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler de ma pile à lire du séjour comme je vous disais très ambitieuse et centrée sur ce qui me reste du Cold Winter Challenge pas tous parce que bien sûr j'en ai beaucoup mais ce qui m'intéressait le plus il y avait le 9ème tome de Gardien des cités perdues l'une stellaire que je traîne d'une pile à lire à l'autre depuis presque un an peut-être je ne sais plus en tout cas longtemps j'aime beaucoup cette série j'aime les personnages, l'univers et tout donc je suis quand même contente de la reprendre j'ai essayé de le lire hier soir mais au bout de 50 pages j'étais vraiment pas dedans et j'en suis presque à me demander si je l'abandonne et si j'abandonne la série parce que je trouve vraiment que ça n'avance pas très vite du tout qu'on tourne en rang et il y a des personnages dont l'humour je le trouve vraiment très lourd et c'est ça c'est pas trop agréable à lire pour moi en ce moment donc je me suis dit je vais mettre en pause quand même parce que j'ai lu 8 hommes et demi de cette affaire donc c'est une décision de l'abandonner maintenant je suis investie et j'ai commencé un autre livre que j'avais pris avec moi qui est The Orgress and the Orphans que vous avez déjà vu dans mon précédent vlog au chalet où j'avais pas eu le temps de le lire cette fois-ci je l'ai commencé j'ai lu environ 80 pages et j'aime beaucoup c'est très poétique et très doux comme écriture on a vraiment l'atmosphère de contes dans la façon dont l'histoire est racontée d'un côté on a une eugresse qui s'installe dans un petit village où depuis plusieurs années pour une raison un peu inexpliquée pour les habitants les malheurs se sont abattus alors qu'avant c'était un super beau village les gens se parlaient et tout maintenant comme tout le monde se méfie de tout le monde il y a de la famine, rien ne va et dans ce village il se trouve qu'il y a une maison avec des orphelins qui essayent tant bien que mal de survivre et qui ont deux personnes qui s'occupent d'eux du mieux qu'ils peuvent c'est vraiment une famille recomposée si on veut un petit peu et on voit leur quotidien et leurs difficultés nous en tant que lecteurs on a aussi grâce au narrateur une vision plus large et on sait qu'il y a un peu le méchant de l'histoire mais du coup là je me demande comment est-ce qu'il va être identifié comment est-ce qu'il va être vaincu pour l'instant l'augresse et les orphelins ne se sont pas encore rencontrés donc j'ai hâte de voir comment ça va continuer mais pour l'instant c'est une super bonne lecture j'ai aussi pris le deuxième tome des Tribulations de Lady Eleanor Grant une femme archéologue qui dans le premier tome avait découvert le tombeau d'une reine oubliée et là elle va partir pour l'Amérique centrale il y a aussi une petite romance dans le premier tome qui s'était finie de façon assez surprenante donc j'ai hâte de voir comment ça va reprendre dans cette suite j'ai regardé, j'ai lu le premier tome en 2021 mais j'avais beaucoup aimé donc j'ai hâte de voir si l'engouement pour ce livre-là pour la plume de l'autrice est toujours là et enfin parce que c'était un peu notre lecture commune du challenge et puis parce que je veux finir ma relecture de la série La Tempête des échos je repousse je pense parce que j'ai pas envie de finir je suis dans le déni mais il va bien falloir que je le lise donc voilà, peut-être que je vais profiter au moins du séjour pour le commencer et me donner l'impulsion dont j'ai besoin mais pour aujourd'hui je pense que je vais rester concentrée sur celui-là et si j'ai envie d'autre chose peut-être commencer lui je suis dans le déni mais je ne peux pas te faire je peux te faire je peux te laisser je peux te laisser je peux te laisser je peux te laisser mais les pensées elles semblent me je peux te laisser je peux te laisser Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 surtout quand c'est un livre qui a traîné pendant un bon moment dans vos pieds à lire, c'est encore plus satisfaisant ce que j'ai moins aimé par contre c'est ce qui arrive aux personnages parce qu'on passe un long moment avec eux à bord du Titanic pendant qu'ils coulent et c'était vraiment oppressant et assez horrible ce qui se passe, ce que les gens font pour survivre ou pour que les gens qu'ils aiment survivent les sacrifices ou les morceaux d'humanité qu'on accepte de perdre en fait pour s'en sortir et je pense que pour les personnages c'est une grosse réalisation aussi ce qu'eux et les autres sont capables de faire et ils s'en sortent vraiment pas indemnes donc ça faisait mal à lire et puis vraiment cette ambiance oui oppressante parce qu'on sait comment ça finit le Titanic on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas survécu et tout donc une deuxième moitié, une fin très difficile encore une fois on se retrouve avec notre couple qui alors que ça allait mieux maintenant se sont à nouveau éloignés pour d'autres raisons et ce qui rend ça encore plus difficile c'est que ce livre là a été écrit il y a quand même pas mal d'années, 2020 et l'autrice ne parle pas d'écrire la suite depuis je suis allée voir sur son Instagram elle n'a pas fait de publication depuis presque un an donc j'ai peur qu'il n'y ait jamais de suite et ça c'est horrible, horrible, horrible on va voir mais j'ai une grosse crainte alors qu'il y a quand même pas mal de trucs ouverts dans ce livre là ce que je trouve dommage c'est que le résumé laissait penser qu'elle allait en Amérique centrale et qu'on allait peut-être participer à une expédition ou quelque chose où elle allait pouvoir découvrir si les Égyptiens avaient traversé l'Atlantique enfin c'était un peu les indices qu'on avait au début du livre et ce que le résumé laissait penser mais au final on passe la majorité du temps dans le Titanic et après tout ce qui se passe aux Amériques c'est une fois qu'elle s'en est sortie et qu'elle est chez sa tante à New York donc ça j'ai trouvé un petit peu décevant je ne m'attendais pas nécessairement à ça enfin au bout d'un moment oui parce que je voyais qu'on n'allait pas s'en sortir du bateau avant la fin mais j'ai trouvé que le résumé du coup était un petit peu trompeur alors si un troisième tome peut-être qu'il se passera là-bas je ne sais pas tout ce qui touchait à l'aspect archéologie était plus en arrière-plan par rapport au premier tome il y avait plus une autre enquête qui se menait et j'ai quand même bien aimé tout franchement au niveau de l'écriture des personnages de l'histoire j'ai vraiment aimé ce livre je pense que ce sera 4.25 sur 5 donc une très bonne lecture je ne m'attendais pas à ce qu'il y avait cette structure j'espérais que ce serait la fin de la série parce que je savais que l'autrice n'avait rien écrit là-dessus depuis un moment mais non donc voilà par rapport à ça je suis un peu triste et du coup je ne sais pas si je vous dirais lisez-le parce que si c'est pour jamais avoir la suite c'est un peu frustrant enfin on verra peut-être qu'elle l'a qu'elle l'a sorti un jour c'est juste moi qui ai qui ai quelques craintes vu que depuis printemps 2020 il n'y a pas eu de nouvelles par rapport à ça on verra je suis quand même très contente de l'avoir enfin sorti de ma file à lire j'ai lu avant de m'endormir parce que j'étais traumatisée par cette histoire de Titanic un chapitre de plus de The Ogres and the Orphans j'avance vraiment pas vite dans ce livre là mais j'ai essayé de le continuer un peu aujourd'hui et hier soir j'ai fait mes post-it pour la tempête des échos donc même si je ne l'ai pas encore commencé je prends le chemin de la lecture parce que mes post-it sont prêts pour la notation peut-être que je le commencerai aujourd'hui aussi parce que c'est ça je ne sais pas si je vais faire que lire celui-là j'aime bien l'entrecouper d'autres choses donc je vais quand même essayer de le continuer un petit peu mais si tout se passe comme prévu je devrais commencer enfin la tempête des échos aujourd'hui oh la 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 c'est la tempête des échos devinez quoi je suis moi même très surprise de ça mais j'ai déjà fini The Oggress and the Orphans il est deux heures moins le quart on a pas encore mangé mais c'est pas grave je pensais pas de le lire d'une traite ce qu'il me restait et puis au final je me suis plongée dans l'histoire et voilà et j'ai fini le livre c'était vraiment super sympa c'est vraiment une structure de contes avec un petit peu un côté moral ou réflexion sur qu'est-ce que c'est d'être gentil envers les autres personnes ça fait un peu bébé quand je dis comme ça mais c'est vraiment ça qu'est-ce qui fait qu'on décide de faire des bonnes actions même quand des fois certaines personnes on pourrait se dire qu'elles ne le méritent pas on peut faire plein d'échos avec notre monde aussi sur le côté certains discours du livre où il y avait la volonté de placer tout le malheur du monde sur une personne et de faire en sorte que cette personne parte et de se protéger des étrangers ou de ce genre de choses là on pourrait faire des échos avec notre société à nous et au-delà de ça c'était vraiment une très belle lecture la plume de l'autrice est vraiment très agréable il y a des belles citations que j'ai relevées sur le temps sur les histoires je pense que j'en avais plié une ou deux pages seulement il y avait des citations par exemple autour de la lecture et des livres « Books, after all, have their own peculiar gravity given the collective weight of words and thoughts and ideas » les livres ont après tout leur propre forme de gravité vu la façon dont ils regroupent le poids des mots, des pensées et des idées et j'aimais vraiment cette façon-là de parler des livres il y a toute une histoire avec une bibliothèque qui a beaucoup d'importance dans le livre aussi donc même si le rythme était assez lent les actions en elles-mêmes étaient lentes j'ai vraiment beaucoup apprécié la lecture c'était assez poétique et philosophique un petit peu je pense que les jeunes lecteurs peuvent l'apprécier mais les adultes y trouveront encore plus de profondeur et de réflexion et peut-être des échos à des choses qu'on se dit nous-mêmes donc franchement c'était une très chouette lecture les différents orphelins qu'on découvre étaient très attachants l'Augresse il y a un personnage vraiment hyper intéressant aussi qui est une manière de voir le monde que j'ai beaucoup aimé donc très très chouette lecture je mettrai probablement un 4 j'espère que le bruit de la lessive n'est pas trop dérangeante derrière mais je voulais vraiment vous faire cet update-là maintenant parce que j'étais trop contente d'avoir fini un deuxième livre celui-là écoutez, j'ai décidé que j'allais abandonner parce que c'est une de mes bonnes résolutions quand même de 2023 non parce que c'est une de mes bonnes résolutions de 2024 de me concentrer sur les livres que je vais vraiment beaucoup apprécier et je pense que cette série-là, elle a fait son temps pour moi et je vais la laisser aller la supprimer de ma liste des séries en cours et passer à autre chose voilà ce qui veut donc dire que je vais commencer le quatrième livre que j'avais pris avec moi je vous disais au début, j'ai pris beaucoup trop de livres et tout à lire au final voilà je suis en train d'ouvrir mon quatrième que j'avais pris qui est donc la tempête des échos ça y est, je vais enfin l'attaquer je suis très mitigée j'ai très peur j'espère que je vais mieux comprendre ce qui se passe que la première fois où je l'ai lu mais le moment est venu enfin pas tout à fait parce que là d'abord je vais préparer le repas du midi j'espère que j'ai prouvé le repas du midi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501